1 le soleil s'est levé un petit à petit dans sa preuve du ballon voilà donc vous voyez qu'il ya un gars qui porte un des skis sur le dos bon il porte ses chaussures à la main c'était mon gros et lourd ça rentre pas dans les sacs alors l'enjeu un tourant qui est assez assez vertigineux il ya souvent jusqu'au mois de ce mois de juin des avalanches et résidus quoi de neige qui vont et qui traversent le torrent on était là au mois de mai il y avait des il y avait une coulée de neige jusqu'en bas donc là on va continuer à peu près à flanc et on voit là bas il ya une espèce de excusez moi j'avais un moustique avant un espèce de le petit replat qui passe au dessus d'une gorge et après il y aura une bergerie et à la bergerie on prendra le ballon qui sont gouffres à droite deuxième partie on quitte les chemins balisés qui croient jaune est là sur le caillou et on va rejoindre la langue de neige qui est là haut et au sommet à juste à gauche du névée le plus haut c'est le pic des trois gvg qui culmine à trois mille cent et quelques mètres et un peu à gauche là on voit voilà on voit là où le petit point tu peux arrondir que tout petit névée ça c'est le pic blanc du galivier qui se fait depuis juste en dessous du col du galivier bon on va reprendre des forces manger un peu et on prendra des nouvelles à la neige sur les skis voilà on a marché deux heures et quart on atteint le bas du nevé il n'y a plus qu'à on va se préparer normalement monter cette langue de neige le petit zigzag ça passe après on va rejoindre la langue de neige qui est horizontale au dessus et on va partir complètement à droite c'est caché pour revenir après à gauche on on va pas se planter la descente surtout pas passer à gauche en descendant à droite peut-être des rapides là on va passer à droite et là bas aussi à l'extrême droite il y a des trous c'est marrant il y a des traces là-haut ça a dû être fait il y a quelques temps et le gars il est passé là c'est peut-être il y a 15 jours allez on approche du fond on peut aller à droite à gauche on voit des traces de descente c'est quand ça devait passer depuis l'eau mais là ça passe pas et de toute façon le plafond est très très bas donc ils avaient annoncé du beau temps sur toute la france alors là pas très mauvais mais enfin c'est pas alors au fond on voit le chemin qui arrive au colombe en noir on devine qu'il y a des voitures qui sont garées par là il y a au milieu il y a des voitures voilà il y a des voitures ici au milieu voilà et puis si on regarde au fond au fond on voit la route en zigzag qui monte au rochis je vais zoomer également voilà c'est trop temps zigzag là-bas voilà et moi je suis parti en bas de la neige on devine à l'endroit il y a le russo qui démarre à peu près 300 mètres de montée il y a des gens qui sont sur la rive droite du torrent là à droite bon et bien on va continuer bon pas longtemps parce que je vais pas aller dans le brouillard voilà on se met la roule de neige il pleut c'est tout couvert c'est meilleur sur l'italie enfin sur le brillançon c'est rare il y a des gens qui montent là-bas on voit le bas du mont termier il pleut de plus en plus mais bon attaquer la descente attention au caillou là C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien, on ne peut pas dire que ce soit de la descente poudreuse exaltante, mais c'est quand même pas mal. C'est parti. C'est parti.